Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Coamenan. Alléluia, Bada Boum, l'émission Bada Boum, c'est les actes des apôtres, le concret de Dieu, la réalité du royaume de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à notre émission Bada Boum, où il faut que tu appelles quelqu'un. Ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont loin, dis-leur, quelque chose se passe maintenant. Donc, tu commences avec l'introduction de cette musique, mon pays. J'ai composé ce chant sur mon pays, a besoin de toi. C'était pour dire à Dieu, comme des fois c'était important. Mes chers amis, à un moment donné de notre vie, qu'on se tourne vers lui. On va dire, mon enfant a besoin de toi. Mon mari a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon pays, ma famille, ma génération, ma mère, mes parents, tout en moi a besoin de toi. Mon pays. Mon pays. Alléluia. Mon pays. Mon pays. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Wow. Aujourd'hui, ça va Bada Boum. Ça va Bada Boumé. Bada Zoumé. Bada Boumé. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Abada Boum boum. Ah, attention. Il ne faut pas rater ce qui se passe là, maintenant. Yes. Parce que le Seigneur ne montre pas combien de fois. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est comment recevoir la guérison divine. La guérison divine. L'action divine de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une action divine pour que quelqu'un soit guéri. Quelqu'un qui est malade, à l'os, nerfs, aux organes, à la peau, aux tendons, aux veines. Et tout à coup, il y a une action de Dieu qui s'opère et la personne est guérie. Comment est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible parce que quand Dieu opère, c'est tellement fort et puissant qu'on se demande « Oh, waouh ! » Mais oui, nous allons le voir aujourd'hui ensemble. Et à cette occasion, j'aimerais vous partager des choses qui se sont passées dans la vie de deux personnes dans des endroits différents. On va commencer d'abord par partager quelque chose, comment Dieu est capable de faire des merveilles, de guérison, d'impact, mais tellement si puissant. Oh, c'est glorieux. Waouh ! Et on est dans les actes des repos. C'est-à-dire qu'au moment où ça se passait, il y avait une caméra qui était là. Et bien voilà, c'était un téléphone. Et ça a été filmé. Ça s'est passé spécialement au Mexique, dans la capitale de Mexico. Et nous allons voir ce moment. Après, on va revenir, je vais vous expliquer des choses. Parce qu'après, on va le vivre. D'une grâce. Donc, je vous laisse à l'instant, à cette vidéo, cette image, ce sujet particulier sur la bouteille d'oxygène. Regardez. Oui, c'est-à-dire qu'elle croit la puissance de Dieu. Vous êtes créé dans le pouvoir de Dieu ? C'est la machine qui est branchée. Et c'est un maquillage, cet appareil qui s'est connecté. Les 24 heures. 24 heures sur 24. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ? Depuis le mois de décembre. Jusqu'à ce jour. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit à vous ? Sanna cette Mujer. Répare ses poumons. Oh, Seigneur, sanna ce que j'ai dit. T'a pris son corps. Establiez la santé de son corps. Oh, le Saint-Esprit. Et l'Espiritu Santo. La lancion de Dieu. La fusion de Dieu. Et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et cette machine qui est branchée. Et cette femme qui respire en permanence. Que l'oxygène de Dieu ne soit donnée. Oh. Espiritu. Et l'Espiritu de Dieu. Quelle est-ce que j'ai dit. Establiez la santé de la femme. A partir de aujourd'hui. A partir de aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'utiliser cette machine. Tu n'as plus besoin d'utiliser cette machine. Elle est enlevée. Pourquoi ? Dieu te déritue aujourd'hui. Dieu te santa au. Lève ton sang. Levante-lui. Regardez-la. Mire-la. Regardez-la. Mire-la. On la clame très fort. On la clame très fort. La célébrée des poulmons La célébrée des poulmons La célébrée des poulmons La célébrée des poulmons Les âmes A partir de ce soir Les poulmons sont neuves Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les poulmons sont pour votre sauce pour que l'honne post kennen cet Laz square C'est magique c'est magique pour le Rige de vous Jésus merci a t'au Dieu je te outrageous Waouh, 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 vous avez vu ce qui se passe ? Waouh, waouh, cette femme branchait la machine 24 heures sur 24, depuis plusieurs mois, des mois 1 décembre, elle a dit, à Mexico. Et la machine a une batterie d'autonomie, donc elle lui permet d'être en mouvement mobile, et chez elle, c'est branché. Et vous voyez, en pleine prière, elle avait branché la machine, c'était devant elle, ça fait à peu près 25 kilos à peu près, c'est quelqu'un d'autre qui soulevait, ça déroule, elle avait les fils sur son nez, il a respiré, elle était esclave de cette machine. La seule chose que je peux vous dire, je voyais quelque chose qui se passait pendant que je posais la main, je savais une seule chose, quelque chose se passait dans la vie de cette femme. Et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, que tu n'as plus besoin de cette machine, et qu'il y a des poumons neufs. Actes apôtres, waouh, je vous dis, c'est fou quoi, c'est fou, c'est fou. Je vais vous raconter quelque chose. J'arrivais dans un village, dans une région du moins, et les gens étaient beaucoup plus dans l'alcool, dans la violence, dans la magie, dans la sorcellerie, dans les traditions. Je dis, Dieu est bon, Dieu est bien, personne ne m'écoutait. Et le Seigneur m'a dit, traverse seulement le village en prière. Traverse, marche dans la rue principale et traverse. Et lève les mains comme ça dans les rebords de la route, et va jusqu'au bout, à la fin du village. Et je marchais, je marchais en marchant, je marchais comme ça avec mes mains. Et je priais pendant que, je dis, Seigneur, pendant que je marchais, et tout à coup, cette image que le Seigneur me disait, « Pendant que tu étends la main comme ça, et au même moment, la puissance de Dieu était à l'œuf, je dis maintenant, je pars, je traverse, mais en même temps, je ramasse la jeunesse, j'accroche la jeunesse, je tire leurs mains, je les amène à l'autre bord pour le salut en même temps. » Quand je suis arrivé au bout là-bas, les gens commençaient à pleurer, d'autres. Et ceux qui ne m'ont même pas vu passer, d'autres venaient, d'autres qui sortaient, quelque chose s'est passé, il y a eu un pot de canarie, ou de, vous savez, un pot de vase de sorcellerie qui était dans une maison qui a explosé. Il y a eu quelqu'un qui avait une sorte de nil-loge, c'est tombé. Et les gens sortaient, d'autres disaient, oui, il y a un monsieur là qui passait ici, qui priait là. Les gens commençaient à se repentir. Mes chers amis, les fondations spirituelles ont été ébranlées. Quand je vois cette femme, c'est ça en fait. Au moment où je pose la main là, l'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, Dieu mettait de l'oxygène. Non, elle n'a plus chance de dire, elle est... L'oxygène de Dieu était en remplissage, en rénovation, en restauration, en création et en mise en place. Et le verset que je vous partage, c'est Exode 15, 26, le B du verset. « Car je suis l'éternel qui t'est guéri. » L'éternel qui t'est guéri. Dieu dit, il t'est guéri. Donc la guérison divine, comment ça se passe ? C'est une action surnaturelle, d'une opération qui vienne à l'intérieur de ton corps, dans tes os, dans ta vie, dans ton organisme. Pour que tout ce qui était disloqué, ou cassé, ou brisé, ou perdu, ou complètement siphonné, ou pourri, ou anéanti, soit réconstruit. C'est-à-dire que l'action spirituelle de Dieu soit manifestée de façon physique dans ton être. « Je suis l'éternel qui t'est guéri. » Ça, c'est la parole qui est écrite dans le livre d'Exode. Nous devons être dans cette action d'opération. Vous savez, cette femme, vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne l'ai pas emmenée à enlever. J'ai prié. Mais pendant que je priais, ce n'est pas ma prière qui était efficace. C'était le rendez-vous à l'instanté de Dieu, que je devais obéir pour que Dieu agisse. C'est ça qui est important. Donc l'opération de l'intervention divine, comment ça se passe ? C'est que je dois être obéissant au mot où Dieu demande, au mot où Dieu attend, au mot où Dieu est en train d'agir, au mot où maintenant, la personne qui souffre et qui est en difficulté, maintenant, je ne dois pas réfléchir. Je ne dois pas regarder qu'il y a une machine. Je ne dois pas regarder cet appareil respiratoire qui était devant moi. Je ne dois pas regarder l'électricité. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne dois pas regarder si il était sur son nez et qui lui donnait de l'oxygène. Mais je dois regarder simplement à la capacité de Dieu d'agir dans la vie de cette femme. Mes chers amis, souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand Dieu agit, on ne peut pas comprendre. Ça dépasse les neurones. Ça dépasse la mentalité. Ça dépasse la conception humaine, la culture. La culture de la tradition. On dit que c'est extraordinaire. Mais c'est ça. La guérison divine, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a l'ordinaire, mais extra. Ça veut dire que ça vient au-delà de l'ordinaire. Ça dépasse l'ordinaire. C'est l'exception. C'est incompréhensible. On ne peut même pas traduire. On ne peut pas le décrire. Et en plus, même cette dame qui le vit, elle sait une seule chose. Tous les jours, elle devait être manchée. Dans la douche, elle devait être manchée. Pour aller se coucher, elle est manchée. Pour aller aux toilettes, elle est manchée. Pour aller faire des courses qu'elle n'arrive même pas. Le peu où elle peut sortir, elle devait être manchée. N'importe où elle était, elle devait traîner ses 20-25 kilos d'appareils sur son nez en permanence manchée. Et le constat, c'est qu'à partir de l'opération de Dieu, pour la première fois, elle va respirer une minute de sang, deux minutes de sang. Je vous donne aussi ce témoignage. Et c'était Richard qui était au gradé de l'armée. Où ? Au Havre. Lorsque nous avons été avec, je me rappelle, il y avait Elisabeth, il y avait Natacha, il y avait Armel, il y avait Lady, il y avait Willy, tout un groupe. J'avais une équipe commando avec moi. On faisait le tour de l'Europe. La France, partout. Et on arrive dans ce territoire, dans cet endroit où on nous entendait en train. Lorsque les gens m'ont vu, ils m'ont dit « Mais où est le pasteur Marcel ? » J'ai dit « C'est témoignage. » Je dis « Non, non, on ne veut pas le fils. » On veut le pasteur Marcel, le père, pas le fils. C'est un gamin, lui. Et j'ai dit « Oui, oui, c'est témoignage. » Il dit « Non, non, non. » C'est plus sérieux, là. On a un programme important aujourd'hui. Pas vous. On cherche le grand monsieur. L'homme adulte. Ils ont fini avec l'équipe qui disait « Oui, c'est le pasteur. » Ils ont fini par accepter, mais sans conviction. Et au moment où on était, j'étais dans un groupe charismatique, dans une salle extra de sport ou d'événements, au Havre. Ok ? Pendant la prière, je vois un monsieur qui avait des appareils de bouteilles d'oxygène. Il y en avait à peu près quatre ou six derrière. Il y est assis. Et cette bouteille d'oxygène était derrière lui. Et c'est tout intérilier et avec un fil dans lequel, par lequel, il respirait. Waouh ! Et moi, en fait, j'ai dit « Qui croit que ce tombe peut être guéri ? » Les gens avaient peur de lever la main. D'autres avaient levé la main comme ça. Bon, comme j'insistais, qui croit ? Donc, les gens ont levé la main comme ça en cachette. D'autres ont levé la main comme ça. D'autres ont fait le signe de la croix en levant la main comme ça. Et d'autres, ils ont levé la main comme ça en cachette. Parce qu'une dame disait « Bon, elle essaie de voir qui levait la main au cas où ce tombe avait des problèmes. Elle voulait prendre toutes ces personnes qui ont levé la main en témoin. » Et moi, j'étais là. J'ai dit « Mais j'avais cette assurance. Je voyais le signal du miracle sur ce tombe. Alors, je ne m'occupais pas de bouteilles. Mais je voyais la libération. Je ne voyais pas le problème. Je voyais le miracle. Je ne voyais plus la maladie. Je voyais la délivrance. Wow ! Bada boum ! Alors, au moment où je priais, j'ai dit « Seigneur, merci pour ta guérison. » Mais une fois que cette tension qui me portait, je commençais à prier et que la prière est terminée, ce tombe avait toujours ses appareils. Et au fond de moi, je me suis dit « Mais mince, Marcel, j'espère que tu n'as pas fait avec ça des ailes. » Hein ? « Si cet homme a un problème ici, tu vas voir. » Donc, vous voyez, c'est ça que l'ennemi met de doute. Je commence à me dire « Ouh ! » « Mais est-ce qu'il va être vraiment guéri ? » Et tout à coup, je sens tout le Saint-Esprit remuer à moi. Le Saint-Esprit, quand il te touche, il te touche. Et je n'ai plus autorité comme cette pensée de doute. Je dis maintenant, « Au nom de Jésus, tu es guéri. » Et il y a quelqu'un qui avait accompagné cette dame, qui lui dit « Tu respires à la maison comme un camion. Tu en souffres tellement. Aujourd'hui, tu as reçu ta prière. Je crois que quelque chose va se passer pour toi. » Et tout à coup, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit a commencé à enlever les fils. Il est resté quelques secondes, il s'est respiré. Moi-même, j'ai eu peur. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et tout à coup, tout seul, personne ne lui a demandé. Il l'a enlevé. Il a respiré. Le miracle de Dieu se produit. Pour la première fois, il respire quelques secondes, une minute, deux minutes, trois minutes, sans appareil. C'était tellement explosif. Les gens pleuraient. Les gens criaient. Tu voyais les gens criaient « Alléluia ! » « Vénie sois l'éternel ! » Les gens élevaient le nom du Seigneur. Le miracle était total et complet. C'était la puissance de Dieu. Il s'appelle Richard. C'est un militaire. Un haut-gradé colonel de l'armée française qui avait un problème grave et pour ça, il ne pouvait plus respirer sans appareil depuis des années. Je vous dis, mes chers amis, pour la première fois, je voyais, c'était tellement fort dans la ville. Les gens envoyaient des faxes à mes parents, envoyaient des faxes à mes tuteurs. Les gens ont écrit partout. Merci Seigneur, voilà, on veut témoigner officiellement ce que Dieu a fait. Le médecin a testé qu'il n'avait plus besoin d'appareil. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu savoir où j'étais. Il a pris le train. Il voulait savoir où j'étais pour venir. Il dit, je vais vous suivre partout parce que j'étais esclave. Je n'avais plus d'espoir. Ma vie était liée aux bouteilles d'oxygène auxquelles j'étais attachée. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Le Havre a été sécoué. Le témoignage a pris partout. La France, la Suisse, la Belgique. Tout le monde réclamait. Mais pas seulement si elle vient prier. Viens, il y a telle maladie là. Il y a tel sujet là. Je suis là. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette famille. Mais je peux vous dire une chose. Quand Dieu fait, mais il le fait proprement. Donc, il dit, je suis l'éternel qui était guéri. Et cette femme, sa vie a changé. Vous avez vu ? Entre le moment où elle était inconnue, au milieu de tout le monde en souffrance, mis à la lumière dans la guérison et devant tout le monde en témoignage, où elle rendait gloire à Dieu. Elle rendait gloire au Seigneur. Grâce. Gloire à Dieu. Dieu est beau. Alors, nous allons regarder la deuxième vidéo qui va nous parler d'un sujet précis. Un sujet précis. Mais c'est tellement fort. Vous allez voir, ce sujet est un peu particulier. Parce que c'est un sujet où il y avait un contexte. où une femme en détresse est venue pour demander dans ses conditions quotidiennes, habituelles, de maladies, des galères très difficiles. Mais Dieu est un Dieu qui exauce. Regardez la suite, surtout la suite de notre émission continue et surtout la vidéo spécialement du miracle, la guérison divine. Wouhou ! Regardez. Aïe, aïe, aïe. Où es-tu ? OK, OK. D'accord. Vous aussi. Qu'est-ce que tu as dit ? Donne-moi les miettes sous la table que je mange. Oui, cette femme. Donne-moi les miettes sous la table que je mange. Vous avez eu quoi, madame ? Maladie incurable. Mais Dieu guérit tout. Tu crois ? C'est vrai ? Oui, je crois. Mais ce n'est pas les miettes que tu vas me demander. Nous, on va demander l'abondance à Dieu pour toi. Maladie incurable n'existe pas. Avec Dieu, tout est possible. Mais j'essaie, j'essaie. Oh, Jésus du Nazareth. Jésus va te donner de retrouver tes jambes, ton corps, ta santé. Tu as la foi dans le nom de Jésus du Nazareth. Elle a demandé les miettes pour manger. Quelle illustration, quelle foi. femme, je gagne dans le nom de Jésus du Nazareth. Ce n'est pas les miettes, c'est l'abondance des crises, femme, que tu reçois. Alors, lève-toi et marche, femme. 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 Donnez-moi le fauteuil. ici. Mets ça devant, stop. Donne-moi le fauteuil. Mets devant elle. Les miettes, tu vas tenir. Pousse-moi ça. Marche avec femme. au nom de Jésus de Nézarex, ce n'est pas les miettes qui te font, c'est la carison divine de Dieu. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Tu n'as pas besoin de miettes, tu as besoin de l'abondance. Viens, viens, viens. waouh. Vous me faites le constat. Cette femme, elle était assise et elle dit, je vois les miettes. Ça ne vous rappelle rien? Les miettes. Les miettes. Elle a dit, je veux les miettes qui tombent sous la table enfin que je mange. Oh, c'est touchant. C'est émouvant. Quelle illustration, quoi. Je veux les miettes. Peut-être que je ne suis pas digne d'avoir le repas sur la table. Les pasteurs, les miettes qui sont là. Les miettes. Les miettes. Waouh. en fait que je mange parce qu'elle est mal. Mais parce que son corps s'ouvre. Parce qu'elle a besoin de guérison dans son corps. Parce qu'elle va sortir de cette paralysie, cette infirmité. Donne-moi les miettes. Les miettes. Oui. Je lui ai dit « Tu veux quoi ? » Mais parce qu'elle a une maladie incurable. Je lui ai simplement dit une chose. Dévant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Non, non. Il n'y en a pas. Quand Dieu est là, il n'y a plus de maladie incurable. La guérison divine fait craquer toutes les barrières, les impossibilités, les situations les plus catastrophiques, les plus inimaginables. Et voilà ce que la Bible dit. Matthieu, chapitre 9, le verset 20 à 22. Parce qu'une femme souffrait depuis douze ans. Mais, chers amis, c'est énorme. Douze années. C'est tellement cette femme, je ne sais pas combien d'années elle souffrait. Mais elle voulait s'en sortir. Elle voulait que Dieu l'exauce. Elle voulait appuyer, toucher de Dieu qui est une opération, qui est un miracle. Elle voulait une métamorphose, elle voulait un exaucement. Elle voulait un toucher de Dieu. Elle voulait une guérison divine. Elle voulait la faveur de Dieu. Au point qu'elle a demandé juste des petites miettes. Waouh. Alléluia. Ça nous rappelle un peu ce centenier qui dit, dit un petit mot. juste un mot. Et cette femme qui dit, ce verset est clair, elle s'approcha derrière, le verset 20 à 22. Derrière, pas derrière, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Parce qu'elle se disait en elle-même, si seulement j'ai pu toucher le bord du vêtement, si seulement il me laisse le toucher, si seulement Dieu me faisait grâce, si seulement je pouvais m'approcher de lui, si seulement, si seulement je pouvais, si seulement, toucher le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. c'est ça en fait quoi, je vais vous dire que les miettes, les miettes qui tombent sous la table, souvent tu sais, tu as besoin d'un petit toucher, tu as besoin, tu as besoin de, tu as besoin d'un petit peu, tu as besoin d'un peu d'affection, tu as besoin d'un peu de force, tu as besoin d'une petite goutte, Seigneur, une petite goutte de toi, une petite goutte de ton amour, une petite goutte de ta puissance, une petite goutte. Donc, il faut être dans trois dispositions pour avoir la guérison divine. La première des choses, il faut avoir la foi. La deuxième des choses, il faut donner ta maladie au Seigneur. Et la troisième des choses, oh là là, la troisième des choses, tu as la foi, tu confies ton sujet et la troisième, tu le rends grâce parce que déjà, il t'a exaucé. Tu le rends grâce parce que lui, il a intervenu, il sait tout, il peut tout. Quand tu remplis ces trois conditions, il y en a même au moins sept, mais trois déjà d'entre eux, tu as la foi, tu confies ton sujet en Dieu et tu le loues parce que ta vie dépend de lui. Tu le remercies parce que tu t'attends à lui seul et à lui, rien que lui seul. Quand tu réussis à avoir ces trois paquets, cet élément de paquets, des trois composants, à partir de ce moment-là, la guérison divine est à ta portée. Vous voyez, cette femme, moi, je n'étais même pas partie pour prier, pour elle. Je suis arrivé à un moment donné où la présence de Dieu était tellement là, je voyais la présence de Dieu brûler. Alors, je vous partageais aussi quelque chose, quand tu es un instrument et que tu es emmené à opérer dans la guérison divine, à ce qui me concerne, à un moment donné, je sentais une chaleur dans mes mains. Je sentais vraiment un feu brûlant dans ma main. Et au même moment que je marchais et je tenais le micro là, mais c'était tellement fort que je... Ce feu, ce feu était tellement si puissant que... Que ce soit pour la bouteille d'oxygène, que ce soit pour la paralytique, que ce soit pour l'aveugle, que ce soit pour le sou muet. Il fallait juste que je pose la main et tout de suite, la maladie était cramée, vaincue. C'est... Il dit, vous imposerez les mains aux malades et ceci sera guéri. Vous imposerez les mains aux malades. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Ouais. Parce que la guérison divine, c'est... Et pendant que tu poses la main, à un moment donné, certes, tu obéis. En posant la main, tu identifies le sujet. Et troisièmement, à la place de ta main, c'est l'intervention divine de Dieu. C'est ça qui se passe. C'est pas toi. Tes mains sont rien. C'est rien. Tes mains, tu mets d'hommes. Mais, tu obéis à Dieu. Tu identifies en désignant le sujet. Et Dieu dit, Moïse, ta bouche sera ma bouche. Même le bâton que tu avais en main, je vais le transformer. Wouh ! Pour confondre Pharaon et tous ses magiciens. C'est ça la différence, en fait. Un moment donné, mes chers amis, même l'endroit où tu es, l'atmosphère change. Il y a un feu. Il y a une flamme. Il y a une onction. Il y a la puissance. Il y a l'autorité. Il y a la plénitude. Il y a la gloire. Il y a la visitation. Il y a la manifestation de Dieu. Il y a la bonté de Dieu. Il y a la miséricorde. C'est là que tu es transporté. Wouh ! Et tout à coup, aïe aïe ! Ouh ! Le royaume de Dieu est là. Elle a. Elle a. Elle a. Elle a. Elle a. Elle a. Les ténèbres s'enfuient. Les démons s'enfuient. Les maladies s'enfuient. La mort s'enfuient. Le blocage s'enfuient. La destruction s'enfuient. Les souffrances s'enfuient. L'échec s'enfuient. Tout ce qui est négatif, les choses, l'obscurité s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient. Tout. Ouh ! Ouh ! Ouh ! La condamnation s'enfuie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Romain chapitre 8. Il y a partir de ce moment, tu sais que là, ce n'est plus toi qui vis, quoi. Tu sens même un moment donné t'aimer, ce n'est pas t'aimer, c'est Dieu utilise ses mères. Vous vous rappelez de David ? La pierre qu'il avait. Il a ramassé cinq pierres pour chasser les oiseaux. Mais quand il s'est retrouvé face à Goliath, les cinq pierres se sont transformées. Vous savez, pierres, c'était des transformées. Je vous dis une chose, ces cinq pierres étaient chacun la pierre qui s'est détachée de Sion, du moins, et qui roulait pour pouvoir venir casser le géant en dernier chapitre 2. La Bible dit que cette pierre s'est détachée sans aucune intervention d'une main humaine. Elle roulait, elle roulait jusqu'à aller frapper le géant, frapper le géant. Et c'est cette pierre que Jésus a dit à Simon. Simon, tu seras Pierre. Pierre, Pierre, l'apôtre, Pierre, l'évangéliste, Pierre, le prophétique, Pierre, loin des dieux, Pierre, le qualifié de Dieu, Pierre, le choisi de Dieu, Pierre, utilisé par Dieu, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre, le feu de Dieu, Pierre, la vie en abondance. Et cette pierre-là, quand Dieu transforme, oh my God, tes mains, comme cette pierre chauffante, brûlante, tes mains, tu sais, ce n'est plus tes mains, c'est les mains de l'éternel. Donc quand David a pris cette pierre, ces cinq pierres, chaque pierre est présentée d'abord comme les cinq lettres qui composent le nom de Jésus. J-E-S. U-S. Ce n'est pas fini. Les cinq pierres représentaient les cinq ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Donc si la pierre est lancée, écoute-moi bien, si le ministère apostolique t'irate, le prophétique va te toucher, vous lui êtes à peur. Et en plus, quand tous les cinq ministères sont déployés, la dernière pierre qui est lancée, c'est au départ, c'est le seul doigt qui vient vers toi. Si tu résistes, le deuxième doigt arrive. Si tu résistes, le troisième arrive. Si tu résistes, le quatrième arrive. Je résiste encore. Si l'ennemi ou les maladies ou les attaques résistent, et quand les cinq sont sortis, ça fait une main des frappes, un point. Boum ! Et à un moment donné, j'ai sorti dans ma main, la flamme divine de Dieu brûlait dans ma main, comme ça. Et après, ce n'est pas fini. Non seulement la flamme est dans ma main, mais aussi de ta bouche, le feu de Dieu. Il dit, ta bouche sera ma bouche. C'est-à-dire qu'au moins, je dis, tu nous as demandé les miettes, mais ce n'est pas les miettes que je vais demander à Dieu pour toi. C'est l'importance. Alors, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pendant que je suis en train de te parler, tu es comme un frisson. Tu es saisi un instant. Je vais te dire, ce qui se passe est tellement fort, tu saisis, tu saisis. Voici cette tension, ça se révèle. Le dépôt de cette tension arrive sur toi. en même temps. Bada-poum ! Ça se manifeste en même temps sur toi à l'instant. Et comme ça, tu vas sentir cette tension, cette puissance. Si ton enfant est malade, tu vas lui dire, lève-toi ! Comme cette prière que Jésus a faite à la fille de Jairus, à cette fille morte, Talitakoumi, Talitakoumi. Ça nous rappelle le nom même de Tabita. Il y a une proximité. Tabita, Talitakoumi. Oh my God ! Lève-toi ! J'ai dit seulement à cette femme, lève-toi et marche ! Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que dans tes mains, la flamme est tellement là, dans ta bouche, la puissance est tellement là, la parole prophétique est tellement là. à un moment donné, les choses du royaume de Dieu sont reliées en direct, en esprit, avec ta vie. Et tout à coup, je vais te dire, waouh ! Waouh ! Ce que tu déclare, ce que tu proclames, c'est comme si tu fais descendre les choses de Dieu. Je vais te dire mieux encore, la personne est malade maintenant, mais ce que tu déclare amène le lendemain du miracle à amener pour que la personne ait soin à amener ta bouche. Waouh ! Ragnant d'accord ! Waouh ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Les paroles inspirées, les paroles révélées, tout descend, tout descend, tout descend, ça descend, ça descend, ça descend, c'est... Ouf ! Tu es... Et en plus, autour de toi, le rayon, la gloire, la puissance, la nuitée, l'autorité, le feu, la force divine, le courage, la détermination, tout à coup, la peur s'en va, la souffrance s'en va, la galère s'en va, les tremblements s'en vont, l'inquiétude s'en va, la panique s'en va, et tout à coup, la force sort de nulle part. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Et là, 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 s'il y avait des maladies au haut à la peau, ça s'en va. Alléluia ! S'il manquait de dents, ça pousse, si c'était des problèmes des yeux, l'iris, tout se remet en ordre. Si c'était des problèmes aux oreilles, ça s'en met en ordre. Si c'était la peau, ça s'épèle, et une peau neuve sort. Si c'était les cheveux qui tombaient chaque fois, waouh ! C'était le massifor, waouh ! La guérison divine, la puissance de Dieu, le toucher du Dieu. Et là, tu constates toi-même, tu constates toi-même. Et moi qui priais, j'étais, je sais ce qui se passe, mais la personne de ce qu'elle reçoit, sait ce qu'elle reçoit, sait ce qui se passe en elle, sait. Souvent, tu peux entendre même les craquements des os. Tu peux sentir les nez qui se remet en place. Tu peux sentir les boyaux qui se levantent, les choses sont en ordre. Tu sens quelque chose qui se réconstruit, qui se rétracte, ce qui était comme disloqué, se réconstruit. la Bible dit, il y avait ce miracle. Vous vous rappelez ? Cette femme qui était bossue, comme ça, que Jésus a redressée. Les os, même si la colonne vétérale s'est mise en ordre. Je dis bien, la colonne s'est remise en ordre. Je répète, même la colonne vétérale qui était tordue. Où il y a une délicatesse, où il y a une fragilité, une sensibilité. Mais Dieu est rémis. Comme ça, clac. La puissance de Dieu agit pour que, clac, les choses se remettent en place. Vous imaginez ? Vous comprenez ? Vous comprenez comment la capacité de Dieu de faire les choses, c'est... Parce que, on se rend compte, c'est comme le concessionnaire, le tailleur, ou, je ne sais plus moi, Apple, ou Windows. Ils sont maîtres de logiciel, du matériel. Quand il y a un problème, ils savent la mise à jour, là où il faut coller, là où il faut réconfigurer, là où il faut réconstruire, là où il faut changer. Mais Dieu connaît toute chose. Dieu connaît les pièces défectueuses en toi. C'est pour ça que l'intervention de Dieu a besoin que tu aies ces trois choses. Que tu aies la foi, que tu lui donnes le sujet, et que tu lui rendes grâce. Et le dernier point, quand Dieu le fait dans ta vie, tu peux le témoigner. Il y a ce lien qui passe en bas maintenant, et que tu peux prendre, tu peux aller dessus et envoyer ton témoignage. Ton témoignage pendant l'émission, ce que Dieu est en train de faire pour toi, la guérison qu'il t'a donné, la délivrance que tu as reçue, la visitation que tu as reçue, le toucher de Dieu que tu as reçue, l'opération de Dieu que tu as reçue, tu peux envoyer ton témoignage pour rendre grâce à Dieu. Parce que chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu es prêt à lui dire, Seigneur, Seigneur, maintenant, je vais passer à une autre étape. Waouh ! Tu rends témoignage parce que tu donnes un coup de pied à Satan, un coup de pied à la maladie, un coup de pied au ténèbre parce que tu n'appartiens plus à ce monde-là. Tu es maintenant le monde des vivants, le monde du toucher de Dieu. Dis un mot. Mais là, le bord du vêtement, le bord du vêtement, pendant que je viens prier tout à l'heure, dans ce temps de ministère, je te demande, tu vas inviter quelqu'un, quelque part, là où il est, lui dire, regarde, en même temps, ou tu vas lui dire, connecte-toi vite, allez, vite, regarde, tu es MCI rapidement, regarde. Parce que ce qui se passe là, c'est pour que ta famille ne vive plus jamais la même chose. C'est pour que tu ne restes plus dans cette même situation. c'est pour ça, à l'instant, je passe à l'étape de la prière. Parce que je sais que tu en as besoin. Et Badaboum est fait pour ça. Et à l'instant, je me redis que Dieu est tellement fidèle que je veux aussi partager le témoignage de quelqu'un qui a écrit en regardant l'émission. Il a dit, pasteur Marcel, j'ai reçu quelque chose, j'ai suivi l'émission et Dieu m'a fait grâce. Elvis, depuis le Mali, et qui a envoyé son témoignage. Je vous partage pour que vous sachiez que pendant que Badaboum se passe, les gens reçoivent et les gens vivent des choses. et c'est vrai. Voilà, je m'installe bien dans mon fauteuil parce que j'aimerais que tu reçoives là où tu es. Elvis, qui écrit, qui a 26 ans, il dit, alors, je viens de recevoir la guérison de mon dos et de ma colonne vertebrale après avoir suivi l'émission que j'avais téléchargée. L'émission Badaboum que j'avais téléchargée. Je l'avais téléchargée parce que je n'avais pas le temps de regarder cette aide-moi. Et il dit que j'ai fini de le suivre. Cela m'a touchée. J'ai senti des frissons à chaque parole prononcée et une sorte de fraîcheur au niveau de mon dos au long de ma colonne vertebrale et la douleur a disparu. Elvis, Dieu t'a guéri. Douleur que je traînais depuis 2014. Gloire à Jésus Christ qui agit au travers de vous, pasteur. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse ta famille. Elvis, le Seigneur avec toi. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Dieu est un Dieu qui exauce. Dieu est un Dieu qui entend les prières. Dieu est un Dieu de miracles. Cette guérison divine que lui, il a reçue en regardant simplement l'émission. OK? Qu'il a même téléchargé parce qu'il ne pouvait pas regarder en même temps. Et toi qui entends de suivre actuellement à l'instant, tu vas prendre pour toi. Est-ce que tu es prêt? Tu vas prendre pour toi. Et lorsque tu reçois, tu envoies ton témoignage à l'adresse qui passe en dessous. Parce que j'aimerais que tu comprennes une chose. Cette femme de la bouteille d'oxygène au Mexique. Je ne parlais pas en espagnol, je parlais en français traduit. mais ce que je voyais, c'est que je voyais le toucher de Dieu sur sa vie. Je proclamais, j'ordonnais, je touchais là où il y avait un problème moteur, un problème difficile de poumon. tout le système respiratoire était bougé, était défaillant. Mais qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Et quand je posais la main, je sentais quelque chose qui se passait dedans. Et que ce film des prières, vous allez me dire, mais parce que comment c'est possible? Oui! Je lui ai dit, tu n'auras plus besoin de cette machine. attention, ce n'est pas un excès des ailes. Attention, je n'ai pas envie simplement de le dire. Attention, ce n'est pas par hasard. Mais je lisais ce que je voyais. J'essayais de traduire le miracle que je voyais qui entrait dans cette femme. Oui! La même chose pour toi. Là où tu es installée chez toi, là où tu es assis chez toi, le problème de diabète de type 2. Je vois quelqu'un même de type 1 où tu te retrouves à dialyser, où tu te retrouves à être chaque fois avec des injections, des sous-médicaments lourds. Il y a des sacs, des sacs de médicaments en permanence. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Parce que le Seigneur veut faire quoi? Il est capable de toucher de sorte que ton système sanguin par défaillance du pancréas et en difficulté. Il se retrouve dans une sorte de problème fonctionnel, ce qu'on appelle un dysfonctionnement du pancréas et qui crée des dégâts au niveau des reins passant par tous les organes vitaux qui se retrouvent en difficulté, notamment le cœur et dont le sang se retrouve à être comme pollué. Je priais parce que le Seigneur veut te libérer de ça. Après, le diabète, il y a le problème de cardiaque, le problème de tension, le problème des vertiges. Je priais pour tout ça. mais tu as les trois choses à appliquer sur ta vie. Tu crois, tu confies ce sujet au Seigneur et tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Voilà ce que tu vas faire. Si tu le regardes actuellement, si ce n'est pas satellite, note-le. Si ce n'est pas YouTube ou Facebook ou d'autres supports, va sur les commentaires maintenant et du Seigneur. Par le nombre des familles, tu marques, je reçois, je te confie ce sujet. Maintenant, je suis prêt. Crie-le, note-le. À l'instant, vite, avant que je commence à prier, vite, vite, marque-le, 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 vite, parce que tu esprimes, tu as la foi, tu esprimes le sujet. Fais-le. Confie le sujet, maintenant. Mentionne-le, maintenant. Grave-le, maintenant. Et crie-le, maintenant. Vite. Je vais prier. Parce que ce que je sais, ce que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour les deux sœurs, ce que le Seigneur a fait dans la parole, vous savez, quand tu lis la Bible et que tu vois que Dieu fait des choses et que tu vois ce qui est écrit se faire et se vivre dehors, dans le concret, autour de toi ou même dans ta propre vie, tu es mieux placé pour aller dire au monde entier, notre Dieu n'est pas mort, mais bien plus, il est ressuscité. je sais qu'à l'instant là où tu es maintenant, je sais que tu as traversé des moments très lourds, tu as une année en turbulence, mais Dieu ne t'a pas oublié. Voici sa grâce sur ta vie, voici sa faveur sur ta vie, voici sa bonté sur ta vie, voici son miracle sur ta vie, voici son intervention sur ta vie, voici sa visitation sur ta vie, voici son toucher sur ta vie, voici sa guérison sur ta vie, voici sa bonté sur ta vie, alors je vais prier pour toi, maintenant, tu as la foi, tu as la foi, tout de suite, je sais que tu es couché à cause du diabète, couché, là tu es mal, tu n'es pas bien, j'ordonne la puissance de Dieu que ce pancréas réfonctionne, j'ordonne par la puissance de Dieu que ses reins réfonctionne, j'ordonne par la puissance de Dieu, Seigneur, que son foi et son cœur réfonctionne, au nom de Jésus de Nazareth, reçoit la guérison, reçoit le miracle, reçoit le toucher de Dieu, je me suis prié pour toi, je sais que ce cancer a rongé beaucoup dans ta famille, beaucoup de gens sont morts, d'autres sont morts du diabète et beaucoup souffrent et ont beaucoup souffert du cancer, et après je prie aussi pour certaines personnes qui sont liées par des esprits mauvais, il y a beaucoup d'envoûtement, de sorcellerie, c'est terrible, les choses pleuvent comme chaque fois, les maladies se succèdent comme si ça vient comme ça, c'est comme des gouttes d'eau, chaque fois ça vient en pagaille, je prie par la puissance de Dieu maintenant, toi cancer, cancer du sein, tu marques, écoute bien, ce sujet te concerne alors, tu sous les commentaires, tu vides, maintenant, si c'est plusieurs personnes dans ta famille, tu n'as pas besoin de mettre leur nom, mais tu marques le nombre de personnes, le nombre de fois pour ces nombres de personnes, maintenant, parce que là, on est dedans, là, on est à fond, cancer du sang, leucémie, ça s'appelle, cancer du foie, cancer des os, cancer, et je sais, cancer des os, c'est terrible, la moelle épinière, c'est terrible, c'est tellement douloureux, seulement supportable, je sais que c'est, hein, c'est, ok, cancer, cancer de la peau, cancer du sein, le Seigneur de la grâce, cancer de l'utérus, cancer des prostates, cancer d'estomac, cancer de l'œsophage, ces cancers-là, à l'instant, la guérison divine, elle est pour toi, je dis bien, le cancer, aïe 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 aïe, cancer de l'intestin, je priais maintenant, alléluia, tes enfants saufs, Seigneur, c'est terrible, c'est terrible, cancer des yeux, de cancer du cerveau, cancer dans l'oreille, cancer dans la gorge, oh Seigneur Jésus, oh pitié, cancer, c'est grâce, oh Jésus, c'est grâce à toi, de cancer, qui va jusqu'à même se cacher, dans tes parties intimes, oh my God, le cancer, oh my God, cancer du genou, du genou, et tu ne comprends pas pourquoi, il y a tout ça, il y a des dégâts dans tes genoux, on ne te dit pas, on ne sait pas, on ne te dit pas, on ne sait pas, et tu n'es pas bien, et tu en souffres trop, tu souffres énormément de ça, je prie pour toi, ce cancer aujourd'hui, n'a plus le droit d'être là, car la puissance de Dieu, est ton partage, cancer de s'unis, dans le nom de Jésus, cancer de la mâchoire, dans la guérison divine de Dieu, dans le miracle de Dieu accompli, cancer du doigt, ouais, je vais prier maintenant, ouais, alléluia, cancer des reins, c'est loger des dents, c'est la puissance de Dieu, aujourd'hui là, tu vas nettoyer tout, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, voici le miracle, la faveur de Dieu va venir sur toi, Dieu va s'occuper de toi à l'instant, Dieu va nettoyer, il y a comme un petit bouton qui avait poussé sur toi, et on se rend compte que ce bouton, caché derrière, une gangrène, et, il y avait à l'intérieur du cancer, tout métastase, soit vaincu, maintenant, j'ai pris, voici la puissance de Dieu, voici le toucher de Dieu, voici le miracle de Dieu, voici la guérison de Dieu, voici l'opération de Dieu, voici la puissance de Dieu, maintenant, la guérison divine est pour toi, réponds, je reçois, oui, je reçois, cette fois, reçois pour toi, reçois pour ton, ta famille, même pour celui qui est hospitalisé, voici la guérison sur le cancer, je leur donne de s'éloigner, de s'évacuer, de prendre la fuite, de s'évaporer, je leur donne de fuir, je leur donne de ne plus jamais rester dans ton corps, il n'y a qu'à aller ailleurs, il n'y a qu'à sortir de ton environnement, de ton sexe physique, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de toute tâche, toute métastase, toute tumeureuse, toute kyste, sens susceptible de se transformer, sont paléées, toute prostate, toute fibrone, susceptible de se transformer en autre chose, paléée, toute tâche dans tes reins, dans tes poumons, le cancer du poumon, nettoyé, tout ce qui traîne sur ta peau, partout, tâche, vaincu, les liens héréditaires du cancer, où les gens meurent, par héritage, du grand-père, père au mère, au mère, grand-mère, à soeur, toute cette famille, vaincu maintenant, tout ce qui a été propulsé, en continu dans ton corps, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris ce temps parce que ce cancer fait trop de dégâts. Cancer, tu fais souffrir. Cancer, tu fais énormément du mal. Cancer, je m'adresse à toi maintenant. Maladie. Maladie. Infirmité. Infirmité. Maladie. Toi. Dans le nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir et tes œuvres sont détruites, tes manœuvres sont effacées, ton danger est chassé, la souffrance s'arrête par l'autorité que Dieu m'a tournée, la viraison divine et le partage du peuple du Dieu. Et je dis maintenant, reçois la grâce, reçois la grâce dans le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la grâce. Ça me réchauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, c'est... Ouf ! Je prie maintenant, reçois la grâce pour le nom de Jésus. dans l'opération divine de Dieu. et que tes enfants témoignent ta puissance. Mais n'y sois-tu, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Toutes ces abondances de saillement, ce dérèglement dans le corps, toutes ces complications, toutes ces ébullitions hormonales, ou c'est pas toutes ces choses. Souvent, ces femmes qui souffrent, qui souffrent, et qui se retrouvent à souffrir encore, de dire, oui, c'est monopause, de dire, c'est ci ou ça, peu importe, mais elles ont le droit d'avoir leur guérison. Et ces hommes se retrouvent par moments, souvent bloqués, stoppés, freinés, se guérir, tes nerfs guérissent. Manque d'oxygène dans ton corps, tu es en défaillance permanente. Ouais. Tu suffoques. Maintenant, le deuxième sujet, je veux prier. Il y a trop d'AVC. Il y a trop d'échauffement échec, mais échec physique, de souffrance du moins. Je ne parle pas échec, mais trop de souffrance, trop de défaillance, comme des AVC. Les AVC. Les AVC, c'est des maladies cardiovasculaires. OK. Mais souvent, ça s'explique de plusieurs formes, de plusieurs raisons. Mais souvent, ça ne s'explique même pas. Les AVC. Wow. Il y en a tellement. On entend que quelqu'un qu'on a vu hier est paralysé, ne marche plus. On entend que quelqu'un qu'on a vu la semaine dernière n'arrive plus à parler. on entend que quelqu'un qui mangeait est tombé. On entend que quelqu'un qui a parlé avec sa famille s'est couché et a du mal à se réveiller. et dans sa mort subite, dans sa paralysie, c'est des choses. Et à ça, ça ajoute la rupture d'un névrisme. L'anévrisme, c'est lorsque la hôte, qui est l'artère principale, qui relie tous les systèmes du corps, le transporteur du sang et distributeur du sang dans le corps et du cœur, à tout l'organisme entier se retrouve être défectueux ou complètement qui est sectionné ou complètement qui est déchiré. Et la personne se retrouve étant noyée dans son propre sang. Voilà. Hémorragie interne. On n'explique pas. On dit oui, pression artérienne trop forte, problème de tension, machin, c'est ci ou c'est là ou problème de maladie, ta ta ti, ta ta. Mais c'est terrible. Personne n'a l'abri. À ça, ça ajoute des phénomènes où c'est comme des choses sont faites pour manger des vies, quoi. Souvent, ces choses-là se manifestent dans la vie des gens qui sont intelligents, dévoués, engagés, responsables, premiers, meilleurs, forts, fervents, gentils, serviaux. Ces choses viennent bizarrement. Et, combien de personnes de ta famille n'ont pas été arrachées injustement? De cette manière, combien de personnes la terre n'a pas avalé? Combien de personnes ne sont pas couchées au cimetière? Soit trop tôt, soit injustement, soit pour rien. Pour rien dans le sens que c'est... Ils ont été soit percutés en voiture, soit ils ont eu des... des accidents de domicile ou des drames. Seigneur, fais grâce. Et on se retrouve aujourd'hui en souffrance. Cette femme a dit « Donne-moi juste les miettes qui tombent sous la table afin que je mange. » Ouais. Les miettes. Mais Dieu ne va pas te donner les miettes. Je ne demande jamais à Dieu des miettes. Parce que mon Dieu, Dieu, mon Dieu est la source de l'illimité. Vous comprenez son nom? Éternel, Tout-Puissant, Dieu vivant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merveilleux, glorieux, Roi des rois, miséricordieux, Dieu, Dieu de la plénitude, de la bonté, de la grâce, Dieu de l'illimité. Et je vais demander les miettes, non. Je demande à Dieu de te remplir jusqu'à ce que toi, tu sois débordant. C'est le débordement en toi qui crée les miettes autour de toi. Mais en toi, ce ne sera pas des miettes. Ce sera l'abondance indéfinie que Dieu te donne. Indéfinie. L'abondance et sa guérison. Parce que tu n'avais que les larmes pour pleurer lorsque le malheur t'est arrivé, lorsque tu te retrouvais dans ces combats difficiles. ça pousse d'autres à l'alcool, d'autres à la drogue, pas que ça seulement, mais d'autres à la déprime, d'autres à la solitude, d'autres à l'autoréjet, d'autres à la culpabilité. parce qu'on a l'impression que si on avait été suffisamment disponibles à l'écoute, forts, peut-être attentifs, on aurait joué un rôle. ça m'est arrivé une fois lorsque mon père est décédé. Je me suis dit, si j'étais là, si j'étais là, si j'avais pu être là, si j'avais pu être là, et quelque part, ça avait créé en moi cette révoltée, à me dire, oh, j'aurais pu être là, quelque chose se passerait. Mais ce que je vais vous dire, c'est pas si j'aurais pu être là. Ça rappelle un peu la prière de Marthe. Et si tu étais là, mon frère n'aurait pas mort. Mais Jésus lui dit, non, ton frère Lazare n'est pas mort, il dort. Tu sais pas, moi, tu es dans une phase où tu te dis, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire ou j'aurais dû faire. Mais la seule chose que je peux te dire de tes yeux, de là où tu es maintenant, dans ce que tu entends de vivre maintenant, de ce à quoi Dieu veut te montrer et de t'emmener à vivre. Ce que tu as accès à sa chambre, le lieu secret, ça va dans le temple. On dit le temple. Mais dans le temple, il y a le parvis, il y a le sanctuaire, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Mais tout ça, c'est le temple. Mais ma prière, à l'instant, c'est que dans le temple, tu restes pas dans le parvis. Dans le temple, tu restes pas dans le sanctuaire. Dans le temple, tu restes pas dans le lieu saint. Mais tu es accès au lieu très saint. là où la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 14, que lorsque le sacrificateur a fini de prier, tout à coup, la présence de Dieu était tellement descendue qu'il y avait une nuit au bon que personne ne pouvait tenir. À un moment donné, il y a tellement la présence de Dieu, la gloire de Dieu, elle descend tellement de façon puissante que tout le monde était à plat. Tout le monde était touché, bouleversé, rémué, sécoué, rempli. Il y avait une telle importance. Il y a eu une telle opération. Il y a eu une telle visitation. Il y a eu une telle action. Il y a eu tellement touché qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est tellement glorieux, tellement fort, tellement exceptionnel. je te demande maintenant reçois, reçois la grâce, reçois le toucher de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Maintenant, 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 au nom de Jésus, qu'on le batte à boum de Dieu, maintenant, le tout à coup de Dieu, soit pour toi, maintenant, l'opération du Saint-Esprit, soit pour toi, maintenant. et pendant que je te le dis, pendant que je t'entends de prier, le Seigneur me dit que tu entends ce message, ta guérison est maintenant, ton miracle est maintenant. et c'est qu'il t'avait torpillé les nerfs et le corps vaincu. Tu sais ce que tu vas faire. Lève-toi. Fais ton premier pas. Marche dans ton salon. Saute dans ton salon. Saute. Déplace-toi. Bouge ton pied, tes mains, qui t'es en douleur. Sept fois. Si c'est l'autre main aussi, sept fois. Si c'est l'autre pied aussi, sept fois. Si c'est le genou, touche-le. Sept fois. Si c'est le cou, tourne-le. Sept fois. Et tu verras que Jérôme est tombé. Le Jérôme de ta maladie est tombé. Le Jérôme de ton blocage est tombé. Le Jérôme de ta douleur est tombé. Le Jérôme de la paralysie, de l'AVC est tombé. Au nom de Jésus. Le Jérôme de ta condamnation est tombé. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu s'occupe de toi ? Dieu s'occupe de toi ? Dieu met tout en ordre dans ton corps. Dieu met tout en ordre dans ton être. Dieu met tout en ordre dans ta santé. Dans le nom de Jésus. Je veux aussi prier. c'est que ta vie est devenue comme un carrefour de tous les démons de la sorcellerie tu étais comme attaché tu étais comme sacrifié tu es vraiment coincé pollué cassé torpillé ta vie est détruite tu te touffes en permanence par moment tu sais que tu te couches je me dis c'est pas sûr que tu vas te réveiller par moment tu sais que là où tu es t'es pas sûr de finir la semaine tu sais pas si le prochain anniversaire va t'arriver je te dis maintenant et tu es inquiet de ça c'est lourd pour toi c'est dur pour toi mais Dieu s'occupe de toi Dieu prend soin de toi Dieu viens réparer réparer les ruines de ta santé, de ton corps de ton être Dieu vient s'occuper de toi voici la grâce de Dieu je prie pour toi maintenant par la puissance du Saint-Esprit je veux prier pour toi maintenant je vais prier pour que tu sais Satan lâche prise tu vas aussi le marquer ça lâche prise maintenant tu vas le marquer Satan lâche prise esprit mauvais tu lâches prise sorcellerie tu lâches prise rien domination tu lâches prise à l'instant je te le dis marque-le pour toi dans le nom de Jésus ça t'a épuisé ça t'a essoufflé ça t'a vidé ça t'a aspiré ça a changé tout dans ta maison je vais prier pour que l'opération de Dieu soit totale dans le nom de Jésus par l'autorité que Dieu m'a donnée je dis tout pouvoir m'a été donné je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion d'écraser la tête du serpent de pouvoir de détruire les œufs du diable et rien ne pourra vous nuire je le crois maintenant pour toi tu sais tu sais il y a le temps où tu as crié pleuré tu avais l'impression que personne ne t'entendait il y a maintenant même le peu que tu demandais personne n'entendait les grandes choses que tu as demandé personne n'entendait mais maintenant comme cette femme même les miettes tu vas transformer les miettes en exosement grandiose tu m'entends tu m'entends le million de baons du bichon de bue délivré tu es livré même celui qui t'a volé il va ramener parce qu'il sait que ce n'est pas à lui ouais même celui qui t'a volé celui qui t'a humilié va s'agenouir pour se répandir ceux qui se moquent de toi confissent la puissance de ton Dieu parce que la guérison divine physique l'âme morale l'esprit toutes ces choses sont déployées pour la seule gloire de Dieu Dieu je veux aussi prier pour toi je veux prier pour toi pour un dernier sujet je sais que tu es dans une phase où c'est ton âme qui souffre ton âme est malade pour rien tu es dans une phase où tu es en pleurs tu es triste tu es angoissé tu n'es pas bien tu n'es pas bien ton âme est perturbée et j'enfonce le clou pour que tu comprennes ton âme est liée attachée ton âme est blessée et ce qui fait que ça réjaillit sur ta vie où tu n'arrives pas à être joyeux tu n'arrives pas à être épanoui tu n'arrives pas à être bien tu n'arrives pas à garder la paix tu n'arrives pas à avancer tu n'arrives pas à tenir le cou tu n'arrives pas à te reposer tu es tout un stressé pourquoi ? oh Jésus voici la faveur de Dieu pour toi voici la main de Dieu pour toi voici le toucher de Dieu pour toi maintenant maintenant je te prie que ton âme qui est affectée malade c'est comme des plus il y a des choses qui sont sans toi comme du plus que ça réjaillit même sur ton corps et ça fait que ton corps ta peau est pliée donc ton âme souffre ça réjaillit sur ton corps tu n'es pas bien tu n'es pas bien voici la guérison pour toi c'est la guérison là où tu es je veux que tu es assise sur ton fauteuil je m'adresse à toi Dieu t'a entendu je te guéris maintenant sois délivré sois libéré sois délivré sois libéré sois délivré sois délivré sois délivré sois délivré sois délivré par la puissance du Saint-Aspine je sais que ça n'a pas été facile mais ce soir à cette émission spéciale actuellement du Badabou tu fais partie des gens qui vont témoigner et parce que ce lien qui passe en bas pour le témoignage tu vas sauter dessus parce que tu vas rendre grâce à Dieu là où tu t'as sorti où personne ne pouvait te sortir de là Dieu t'a sorti de là au nom de Jésus du Christ le dernier sujet que je veux prier il reste deux petits sujets il n'y a pas de petits sujets mais j'ai fini je vais prier il y a quelque chose qui t'empêche de dormir ta vie est comme pour lui ta tête est sous-chargée ton corps est c'est comme c'est pas comme chaque fois que tu es frappé tu as comme des pics qui sont dans ton corps dans ton organisme et tu n'oses pas dire parce que souvent ça va dans tes parties personnelles ça va dans tout ton corps de sous-deux bras le cou il y a des choses c'est comme si ta vie est malassée comme si quelque chose jouait avec ton corps mais Jésus veut te guérir à l'instant la puissance de Dieu est pour toi maintenant je peux au nom de Jésus je peux au nom de Jésus que ce qui fait que tu maigris ce qui fait que tu es tu n'as pas de goût dans ta bouche ce qui fait que tu es ton visage bouffé touffu gonflé et et tu es là tu n'es pas bien tu es tu as les os qui cognent de partout tu es comme fatigué soufflé je suis guéri là où tu es maintenant au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus des Nazarenes au nom de Jésus et qu'ils ont qu'ils ont le dernier sujet c'est ceci beaucoup de gens sont morts d'autres disent d'autres s'attendent à ce que ça soit à ton tour comme s'ils sont maîtres de la vie des gens ils ont joué bidé ils ont perdu parce que ce qui est arrivé ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient planifié ce qu'ils avaient programmé ce qu'ils s'attendent à te voir vivre dans la mort dans le cercueil dans la tombe maintenant et annulé par la puissance du Saint-Esprit on s'attendait à te voir toi vivre la même chose on s'attendait à toi aussi d'être enterré on attendait à ce que tu t'accompagnes tu sois la personne suite après les membres de ta famille le jour donne que cette chose soit vécue maintenant l'esprit de mort 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 je chasse l'esprit de mort 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 tu m'entends ? mort tu m'entends ? mort tu m'entends ? mort par accident mort par maladie mort par la sorcellerie mort par attaque mort par flèche ou même par coup fatal de l'ennemi sur ta vie mort mort sur ton enfant mort sur ta vie ton mari mort sur tes parents mort tout ce qui est cadavre maintenant laisse place à la vie restaurée renouvelée de Dieu sur toi que ce soit la grâce voici l'action de Dieu voici la faveur de Dieu voici le toucher de Dieu voici l'opération de Dieu voici la manifestation de la bonté du Saint-Esprit sur toi maintenant mort tu t'en ailles je t'en donne et t'en aller et tu interdis d'entrer dans cette maison d'entrer dans la vie maintenant tu sors dégagé si tu t'es couché tu avais chaud tu avais froid tu avais la fièvre je tiens ta main maintenant et je dis lève-toi et marche maintenant lève-toi et marche maintenant je dis lève-toi et marche maintenant je dis lève-toi et marche maintenant je dis lève-toi et respire Sors de ton lit Sors de ce coma Sors maintenant Alléluia Amen Alléluia Alléluia Que cet esprit de sacrifice Qui prend toujours Un membre de ta famille A partir d'aujourd'hui Il y a un arrêt total De cette continuité D'héritage De sacrifice générationnel De famille De liens ancestraux Dans le nom De Jésus du Nazareth Dans le nom de Jésus Toute mort brutale Toute Vole de vie Soit annulée Qui pousse même pas C'est un moment Que nos jeunes Le suicide Soit vaincu Dégagé Dégagé Et qui pousse certain A la drogue A l'alcool Toutes ces choses maintenant Jette 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 Sors de là Jette Jette ces choses maintenant Prends-les Jette Parce que ce n'est plus ta vie Ça ne t'appartient plus Ça ne te ressemble Ça n'est plus ton environnement Non, non Non, non J'ai dit non Non, non, non Non, non C'est plus pour toi Maintenant Tu t'épanouis Maintenant tu te lèves Tu brilles Maintenant tu vis Maintenant tu sers Dieu Maintenant tu nages Dans la plénitude Dans la piscine Du miracle de Dieu Dans le saint Tu nages dedans Tu nages dedans Tu nages dedans Maintenant Tu nages dans la vie de Dieu Tu nages Dans la piscine De témoignage Tu nages Dans la faveur divine de Dieu Dans la guérison divine Parce que Tu as eu la foi Parce que tu as confié Ton sujet à Dieu Et parce que tu as rendu Grâce à Dieu Dans le nom de Jésus Bata boum Bata boum On va continuer comme ça À rendre témoignage À bénir le Seigneur Récever Et envoie quelqu'un Envoie quelqu'un Envoie le sujet À quelqu'un Le sujet de l'émission Envoie le lien de l'émission Envoie à quelqu'un L'adresse de l'émission Vite Et tu lui Tu dois recevoir Tu dois vivre ça Ce que j'ai reçu Je te le partage Bata boum 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 Que Dieu soit glorifié Et on continue dans le Bata boum Le mois prochain I love you Dans la puissance de Dieu C'était Bata boum Et comment recevoir La guérison divine C'est comme ça C'est comme ça C'est les actes des apôtres Ça doit être le concret De Dieu Manifesté en Jésus-Christ De Nazareth I awards Jésus-Christ